et bien bonjour à tous aujourd'hui on est fin juin on va faire un petit tour du jardin ça a plutôt la jungle alors toujours des petites fleurs là c'est des repousses les bourrages des aquilés on les courgettes à prennent forme on est un peu plus de 140 mm sur le mois de juin et dont une centaine de millimètres en une semaine les tomates vous voyez elle pousse bien vous allez voir du bleu on le voit légèrement et on va aller voir on va aller voir vous montrer vrai là c'est saint pierre on se voit pas bien ce qu'il ya de la rose est là ce matin mais je vais vous montrer c'est pas du midi ou c'est l'alternioz l'alternioz voyez tac là il ya un petit point en fait à profiter de cette humidité constante là pendant pour voyez j'ai enlevé hier quatre feuilles ce qu'elle était totalement totalement attaqué comme ça là plein de petites tâches et l'après elle ça suffit pour oui bordelaise c'est peut-être plus grave mais moi mes tomates à se récramer dans dans quelques jours vous voyez même là là ça attaque sur le fruit en même temps et ça c'est très grave j'ai cru entend d'une une petite abeille c'est 6 heures du matin ah ouais c'est magnifique ça regardez la petite travailleuse ça c'est c'est top petite abeille regardez elle est heureuse tellement aidé et partie ça c'est c'est magique je pensais pas vous voulez montrer ce matin allez les petites abeilles je voulais vous montrer aussi il ya une résistance variétale en fait parce que les romains voyez les romains ou les tomates cerises mirabel que j'ai dans notre jardin j'ai enlevé quand même les feuilles au sol mais vous allez voir et celle là je n'ai pas enlevé pour montrer ça même battu des la terre sur les feuilles tellement ça a plu et je voulais vous montrer aussi il ya eu de la grêle la grêle ce que ça a fait voyez c'est agréé il ya trois jours après les melons vous souvenez celui-là qui avait été attaqué par une cagouille quand je vous faisais la visite de la serre dans le mois de d'avril je crois et celui-là qui n'avait pas été attaqué bon il ya une différence c'est sûr mais je suis content quand même de l'avoir sauvegardé après bon j'avais fait des il me restait des échalotes j'ai dit je vais je les plante est en retard mais c'est pas du tout la même réussite que celle d'en bas et je vais essayer de mettre de jeu et des bouts d'ail qui me restait ça n'a pas marché dans l'argile cette année c'est affreux je vous montrerai une photo de terre de la récolte qui est pour moi minable mais bon on y aura les oignons alors là les haricots ils sont jolis ce que je voulais vous montrer cela a été semé début mai et les autres des autres il avait été semé 15 jours après ils sont balèze bon là j'avais semé des navets ça avait marché que pour un et vous voyez les altis sont nuls le déglinguer j'ai acheté un voile à insectes c'est que je sais même pas si ça va réussir à net c'est tellement plus là on voit c'est de l'argile pour être sûr que ça fissure tout de suite c'est pas comme le limon je vais vous montrer tout à l'heure bon ici j'ai un peu de tout j'ai un peu de tout des cosmos je vais tout balancer à la volée des petits bleus et ah bah il y en a là bas cosmos qui est joli c4 me demandait où étaient les fleurs c'est que j'étais en retard les petits bleus bon là bas j'ai eu la main lourde j'ai mis des des facélies pour pas avoir d'herbe j'en ai mis un peu de trop mais bon c'est pas là au moins l'herbe ne pousse pas là j'avais fait un re semis il ya une semaine ça m'embête un peu parce que ça damé à s'il ya peut-être des fleurs qui sont en train de net je sais pas comment à fondant c'est impressionnant comme ça damé et la m'a aidé biodiversité voyez elle le foie je la retaille peut-être un petit peu et là les bourraches ça c'est merveilleux mais vous voyez les ouvrières elles étaient dans dans mes dans mes courgettes après avant aller ici aussi dans la journée et là ici il y aura un petit coup de gueule un retour d'expérience je vous laisse deviner quelle quelle méthode de culture j'ai arrêté allez on est rendu dans le deuxième jardin je vous montrerai pour l'autre il ya plus que les patates et de rangées planté en dernier les artichauts bien sûr et les échalotes montrerait tout ce que j'ai récolté déjà alors là les dahlia j'ai rien fait du coup on n'a même pas enlevé les fans on n'a pas eu de temps on n'a pas gratté juste mais du fer à vol parce que tu as déjà il ya des cagouilles là bas mais c'était impressionnant ils étaient mangés après je vais vous montrer un peu vue d'ensemble c'est en train de devenir un oasis il ya que là que c'est pas un oasis j'avais espoir que ça naisse des des repousses de salade mais pour l'instant l'escarole ont monté à graines les voyez les les bêtes aussi en sont montés à graines alors là les patates là il ya trois rangs de patates là les carottes je la découvre en même temps que vous si vous voyez les salades sont en train de naître là où j'ai souhaité les carottes amassés et sont en train de naître les carottes et forcément les oxalis ces saloperies ouais là ça n'est pas mal et là ce que j'ai été obligé de faire entre deux gros orages j'avais écrouté et je vais vous montrer ouais les salades vont toutes monter les aubergines que j'ai acheté se porte pas trop mal là j'avais mis de l'oignon pour la mouche de la carotte et là bas un nouveau truc ce genre n'est ras le bol des petites mouches là les mouches de la carotte alors j'ai mis un phéromane nava et une plaque engluée là ici ah ben ça se voit un peu mieux voyez moi c'est en pulvérisation fine la bouillie bordelaise sert à rien que ça dégouline de partout et je mets 10 g par l'été voyez les tomates cerises mirabelle blanche sont balèzes gelé tuteur quand un alors ici là il ya les bleus un petit coucou à christiane qui m'a fait un retour de mes graines ici c'était limon là et les battants est ici j'avais fait le test sans le coup de râteau en bas si elles sont en train de notre cas elles ont de la chance enfin on a de la chance c'est parce que à mon avis à mon avis ouais c'est bizarre là j'y vois un peu moins s'il y en a quelques unes c'est parce que c'est encore humide en celle là veulent pas monter un grain c'est bien après il ya des ricots verts hop bon c'est tout à recercler ça m'énerve on avait tout tout fait propre ya quinze jours alors là c'est les samis de carottes l'autre jour je crois que c'était pas trop réussi à ce bout mais ça a l'air pas mal voilà il ya des feuilles de chêne qu'on repoussait tout seul c'est vous voyez dans la cage on va regarder et des petites mouches alors je sais pas si ces mouches de la carotte j'essaie de vous en montrer si j'en vois un jour et ici là et les carottes colmar elles sont un peu plus épaisse c'est vrai et c'est semé au petit semoir à 2 euros là et là bas j'en ai re semé on doit pas être né parce que j'ai re semé ça la semaine dernière mais pareil voyez ça a croûter ça a tombé depuis la semaine dernière 35 mm et juste avant il y avait eu bah ouais 70 dans le coup j'ai remplacé le rang d'haricots que qui était vide après ah bah ça y est quand même la citrouille a pris le pli d'où je voulais qu'elle aille sauf cette petite branche qu'elle est partie où je veux pas mais bon c'est pas grave au purée il ya un joli et un magnifique tournesol bon là bas il ya les carottes et le persil jeu pour vous montrer et là des carottes qui vont faire des graines et là un autre par terre de cosmos delphinium et tout tout le tralala et j'avais mis mon maïs et dedans il pousse bien les trombolinos est ce que je suis en train de voir c'est que les magnifiques petits tournesols à david il y en a un qui est en fleurs comme ça je pourrais vous clôturer là et ce qui est c'est marrant enfin marrant pas tellement quand je les ai découvert mais l'orage les avait fait tomber au sol alors je les ai tuteur et et ils ont été sans lasser à pousser dans mes rames de haricots phénomène de jacolili sur ce je vous souhaite une bonne journée je vous dis à bientôt